Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on continue la petite série de vidéos qui marche pas trop mal, je suis assez content d'avoir réussi à l'intégrer sur ma chaîne Youtube qui concerne bien tout simplement Urban Rival Aujourd'hui on va pas parler de Urban Rival directement, pas en tout cas le jeu que vous connaissez peut-être, mais on va parler de The Rift qui est la version mobile du jeu et qui est un petit peu différente, qui se base pas tout à fait sur les mêmes choses mais qui est très appréciée de la plupart des joueurs avec qui j'en ai discuté Alors The Rift c'est un jeu qui du coup est accessible uniquement sur mobile et c'est un jeu personnellement que j'aime bien parce que c'est un jeu qui demande pas vraiment d'être ultra concentré sur ce que t'es en train de faire Je m'explique, c'est un jeu où tu vas venir gagner ou perdre tes parties en fonction de la puissance de tes personnages et de la puissance des adversaires en fait tout simplement et tu vas avoir une sorte de win rate, de victoire ou de chance de gagner ou chance de perdre, si tu es autour des 80% tu auras par exemple 80% de chance de perdre ta partie sur ce personnage là en tout cas je vous mettrai des screens, ça vous illustrera un petit peu plus mes propos et eh bien tu vas avancer au fur et à mesure, tu vas devoir faire évoluer tes personnages et les faire gagner en puissance pour continuer à jouer un maximum etc Une chose dont je vous ai pas encore parlé c'est que The Rift est un jeu qui est basé sur quand même votre compte Urban Rival donc les personnages que vous allez pouvoir jouer et ajouter à votre équipe dépendent des cartes que vous avez sur votre compte principal donc c'est assez cool de savoir que en fait c'est pas le même jeu mais c'est quand même très proche tes cartes du compte principal vont te permettre de jouer à The Rift et The Rift va te permettre d'obtenir des nouvelles cartes sur ton compte principal et encore une fois c'est un jeu que tu peux, moi ça m'arrive de jouer dans le canapé tu vois genre t'étais tranquille t'étais pas, tu peux regarder un anime à côté ou même dans les transports en commun ou t'as dans quelque chose dans ta voiture j'en sais rien c'est quelque chose qui est très rapide que tu peux fermer à tout moment parce que tu joues que contre des bots donc en fait t'as pas besoin de rester connecté ou quoi que ce soit et tu peux jouer 30 secondes si tu veux, t'auras peut-être le temps de faire 2 ou 3 fights et tu vas pouvoir continuer ta partie tout au long de la journée c'est plutôt cool de se dire que quand t'as un moment libre bah plutôt que d'aller scroller à l'infini pour voir des trucs à la con sur TikTok bah tu peux reprendre ta petite partie au fur et à mesure et continuer ce que t'as pu commencer le matin ou la veille chez toi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu là c'est que tu as un aspect où tu dois faire des choix au moins en tout cas au début de la partie tu vas devoir choisir si tu veux rapidement tuer tes adversaires donc être très fort si tu préfères te mettre en place avec un petit peu de sécurité ou si ton objectif c'est vraiment de focus simplement les récompenses pour avoir un maximum de booster très rapidement ce qu'il faut savoir c'est que pour que la partie se passe bien et bien il va falloir faire un petit peu un condensé d'étroit pour réussir à avoir et bien quelque chose de solide et stable sur le long terme dans cette vidéo on abordera comment fonctionne le jeu en lui-même quelles sont les différentes parties à bien connaître mes petites astuces pour avoir quand même pas mal pensé ce jeu là et surtout et bien comment créer une run infinie c'est à dire qu'il y a un moyen d'avoir une équipe tellement solide que tu ne peux quasiment pas perdre et l'avantage c'est que tu vas pouvoir récupérer un maximum de récompenses et évidemment récupérer les récompenses qui vont pouvoir s'ajouter dans le vrai jeu Urban Rival donc récupérer des cartes, des cleans, de l'XP pour pouvoir expéter tes nouvelles cartes et également de l'XP sur ton compte principal bon je vous ai fait un assez gros blabla sur globalement ce qu'est The Rift j'espère que c'était pas trop barbant et que vous êtes pas déjà parti si c'est le cas bah désolé si vous êtes encore là bah écoutez big up à vous si cette vidéo vous plaît bien évidemment le petit pouce, l'abonnement n'hésitez pas à donner de la force dans les commentaires et voilà à partager sa vidéo etc c'est important pour moi parce que je suis très content de voir que les vidéos Urban Rival marchent pas trop mal sur ma chaîne je m'étais donné un objectif de faire au moins 1000-1500 vues et toutes les vidéos pour l'instant correspondent à ça donc je suis très content d'avoir réussi à l'intégrer à côté des vidéos Yu-Gi-Oh et un truc qui est assez cool c'est que bah en fait quand je reparle autour de moi maintenant que je commence à véhiculer un petit peu le message et parler un petit peu d'Urban Rival bah c'est que la plupart des joueurs Yu-Gi ils ont tous connu ou jouent encore à Urban Rival donc en fait c'est deux commus qui sont relativement proches et j'ai d'ailleurs certaines personnes de la commu Urban Rival qui sont venues me voir en me disant mais c'est fou je regardais déjà tes vidéos avant pour Yu-Gi-Oh et là tu fais des vidéos sur le jeu que j'adore enfin bref c'est assez cool j'espère que ça vous plaira bref blablabla est assez long allons-y pour la première partie de cette vidéo la première partie de cette vidéo elle va être dédiée aux factions il faut savoir que chacun des clans Urban Rival appartient à une faction j'en reparlerai probablement lorsque je ferai une vidéo sur les clans Urban Rival et peut-être sur leur origine etc je pense qu'il y a pas mal vu que le lore Urban Rival est très complet c'est quelque chose que je peux apporter dans le temps mais pour l'instant en tout cas je vais l'aborder que pour The Rift chacun des clans va avoir une spécification en fonction de si vous jouez 3 cartes du clan ou 6 cartes du clan dans votre équipe The Rift il faut savoir que l'équipe que vous allez constituer est composée de 7 cartes souvent vous allez faire 3 d'une faction 3 d'une faction et un leader ou 6 d'une même faction plus un leader le leader est vraiment très conseillé mais on en reparle juste après la première faction dont je vais vous parler c'est les Guardian donc les Guardian c'est plutôt la police, les rescues, la protection, les pompiers etc et eux ils ont un bonus qui est assez intéressant lorsque vous jouez 3 cartes c'est que lorsque tu perds une partie tu regagnes 30 de bouclier systématiquement pour 3 cartes et pour 6 cartes tu vas gagner 30 HP supplémentaires maximum quand tu commences une partie tu as un nombre de PV je crois que c'est 500 ou 600 et si tu perds une partie du coup tu vas perdre tes points de vie donc tu auras toujours un PV maximum qui sera de 500 ou 600 on va dire 500 tu vas peut-être perdre 100 points de vie donc tu vas passer à 400 et tu vas regagner 30 HP maximum donc tu vas repasser à 430 plus 530 points de vie total donc ça c'est assez cool parce que du coup tu vas pouvoir te soigner et vous avez compris un petit peu l'idée l'idée c'est que quand tu perds et bien en fait tu regagnes des points qui te font pas vraiment perdre c'est assez protecteur et ça correspond bien à The Guardian ensuite il y a les urbans les urbans que j'aperçois pas mal déjà parce qu'il y a pas mal de clans que j'aime beaucoup à l'intérieur notamment les bangers qui est un clan que j'aime beaucoup quand tu joues 3 cartes des bangers tu vas gagner 10% de win rate pour la faction donc c'est à dire que chacune de tes cartes va gagner 10% de win rate par rapport aux autres cartes et si tu joues 10 cartes et bien tu vas gagner 10% de puissance pour toutes les cartes de la faction donc ça c'est un peu comment dire c'est un peu brutos brutal agressif comme bonus parce que tu vas vraiment chercher à avoir juste des tons et taper le plus fort et le plus vite possible j'avoue que j'aime beaucoup cette faction là parce que quand tu cherches à faire une petite partie rapide quand tu vas pas chercher à faire une run infinie dont on reparlera plus tard et bien c'est un clan qui va te permettre de vite taper très fort et donc c'est assez intéressant la faction suivante c'est les activistes j'avoue que je suis pas très fan mais pourquoi pas en fait lorsque tu vas jouer 3 cartes au lieu d'avoir 3 présentations de cartes tu auras une 4ème présentation de récompense et si tu joues 6 cartes et bien tu auras non pas 3 mais 5 présentations de récompense c'est assez cool dans un sens parce que ça veut dire que tu vas souvent chercher à avoir les mêmes récompenses on en reparlera pendant la run infinie tu vas chercher souvent à avoir de la puissance de la vie ou du reward tout simplement donc là plus t'en affiches plus t'as de chances d'avoir ce qui t'intéresse en fait tout simplement mais j'avoue que du coup c'est pas forcément le plus intéressant peut-être jouer x3 avec par exemple des urbans juste à côté pour taper un peu fort mais bon voilà ça existe il fallait que je vous en parle les psychos ils sont assez cool les psychos c'est les bongers mais en version psychopathe vraiment en fait l'objectif des psychos c'est de te tuer point c'est vraiment leur objectif quand tu joues 3 cartes lorsque tu vas gagner un rune admettons tu as un fiche 300 dommages non c'est pas probable 200 dommages et bien systématiquement tu vas rajouter 50 dommages à ça et donc ça c'est lorsque tu joues 3 cartes et si tu joues 6 cartes et bien tu vas en plus enlever 50 points de vie de la vie maximum donc un peu la même chose que les soins que je vous expliquais tout à l'heure mais de la vie maximum de l'adversaire donc en plus de le taper plus fort et bien tu vas aller réduire son espérance de vie entre guillemets et ça c'est assez marrant les surnaturels eux ils vont avoir un effet qui est plutôt cool mais qui pour moi encore une fois est pas forcément le plus intéressant lorsque tu vas jouer 3 cartes ils vont ajouter une étoile à toutes les cartes de leur faction donc c'est à dire que tu auras pas forcément besoin d'aller les chercher tu pourras te concentrer peut-être sur plus sur la puissance ou les récompenses donc ça va faire évoluer tes cartes au fur et à mesure et lorsque tu en joues 6 et bien tu as une étoile supplémentaire à toutes les cartes adjacentes à un surnaturel c'est plutôt cool parce que ça fait évoluer rapidement tes personnages mais c'est pas forcément quelque chose qui est dur à faire évoluer les personnages souvent ça va prendre que quelques tours avant de passer à ce personnage du niveau 1 au niveau 5 donc est-ce que c'est nécessaire de les utiliser en tant que clan je suis pas certain et on termine avec mes préférés alors c'est vrai que j'ai beaucoup donné mon avis j'étais assez peu objectif dans cette présentation mais pour moi les technophiles sont vraiment les meilleurs déjà les technophiles on retrouve les ghasts et ça quel plaisir vraiment et ensuite ils vont apporter des choses qui sont intéressantes et qui sont à la fois fortes et à la fois rationnelles je m'explique quand tu vas jouer 3 cartes tu vas gagner 5% de winrate sur les cartes qui sont adjacentes à des technophiles donc si tu ne mets 6 technophiles ils vont tous se booster de 5% des cartes à côté donc ça c'est plutôt cool et tu vas aussi avoir si tu joues 6 cartes et bien une récompense une présentation de récompense supplémentaire un petit peu comme les activistes dont on parlait tout à l'heure sauf que là du coup t'as à la fois du winrate et à la fois de la présentation donc tu vas pouvoir aller chercher ce qui t'intéresse tout en conservant une bonne quantité de gains supplémentaires d'attaque voilà c'était pour la première partie des factions ce sera à vous de faire votre sauce le mieux encore une fois c'est de les tester parce que moi je préfère effectivement les urbans et les technophiles mais en vrai c'est un peu en fonction de ce que vous aimez jouer vous donc essayez les faites plusieurs parties peut-être que vous allez vous crasher peut-être que vous allez perdre peut-être que des fois vous allez avoir l'impression que c'est bien et puis finalement ce sera pas bien ce sera à vous de voir ça on va passer à la deuxième partie c'est les leaders donc les leaders c'est une carte qu'on va te proposer au début de la partie tout simplement je rappelle que pour avoir plusieurs présentations de leaders comme sur le screen que je vais vous montrer et bien il faut bien avoir préalablement les cartes dans ta collection les leaders c'est une carte qui vont venir du coup s'ajouter à ton clan souvent tu as comme vous l'avez vu les bonus ils vont de 3 à 6 et tu joues cette carte donc la 7ème carte c'est souvent un leader et là en l'occurrence les leaders vont tous s'abonner à apporter un bonus supplémentaire avec juste une seule carte et ça c'est plutôt cool ce qu'il faut savoir c'est que tu ne peux avoir qu'un seul leader par équipe parmi les leaders pour moi il y en a 3 qui sortent du lot là en l'occurrence je vais vous parler de Volt donc Volt c'est un leader qui va simplement vous doubler le shield lorsque vous en prenez donc je n'ai pas encore parlé des récompenses mais vous avez déjà vu quelques petits screens lorsque vous allez choisir des récompenses il y a une des récompenses qui vous ajoute du shield de la protection un petit peu comme les guardian c'est à dire que si t'es à 500 de vie tu vas gagner un bouclier de 30 ou 40 ou 100 j'en sais rien en plus de ta vie c'est à dire que avant de mourir il faudra qu'on casse ton bouclier puis ta vie et donc Volt est intéressant parce qu'il va doubler ça donc par exemple si tu tombes sur un bonus de 60 de vie et bien Volt va t'en rajouter au total 120 c'est intéressant parfois moi je l'utilise souvent dans la run infinie au début parce que tu vas rapidement pouvoir te faire une grosse grosse protection je suis déjà monté à 4000-5000 de shield et après pour mourir c'est quasiment impossible c'est à dire que tu peux perdre 10 rounds de suite pour prendre des rewards et après simplement refaire 10 rounds de suite où tu reprends que du bonus et tu récupères ton setup de run infinie bref Volt est plutôt intéressante la seconde leader dont je voulais vous parler c'était Kate alors pour moi c'est la meilleure des leaders mais il y en a une autre qui est intéressante c'est juste que je ne la joue pas Kate est très intéressante parce qu'elle va doubler vos rewards c'est à dire que quand tu vas jouer tu vas pouvoir choisir du soin, de la puissance de l'évolution etc du shield enfin bref on aura l'occasion de voir juste après les différentes récompenses et tu peux également choisir des rewards qui te permettent d'acheter des boosters une fois que tu es mort en fait tout simplement et dans ces boosters tu as des récompenses encore une fois on en parle juste après et Kate va simplement doubler toutes les récompenses toutes les rewards que tu vas récupérer donc si tu prends un reward à plus de pièces par exemple et bien Kate va te rajouter plus de pièces et c'est super intéressant parce qu'une fois que ton setup de run infinie est en place et bien tu n'as plus qu'à prendre des rewards et tu vas stacker un nombre incalculable de jetons et après une fois que tu réussis à mourir ou que tu arrives sur une des stations qui va te permettre en fait simplement d'ouvrir des boosters parce qu'il y en a aussi pendant les parties où tu peux te permettre de récupérer les boosters et bien tu vas pouvoir te faire plaisir à acheter des boosters quasiment infinis parce que c'est super simple du coup de récupérer et bien des rewards et le troisième personnage c'est Eclore alors moi je ne la joue pas beaucoup mais elle est vraiment cool en fait elle augmente la chance d'avoir des bonnes récompenses c'est à dire que de base tu vas avoir des récompenses qui vont par exemple te donner je ne sais pas moi 40 points de vie et bien une bonne récompense ça va être une récompense qui va te donner 120 par exemple et bien Eclore elle augmente ce pourcentage là donc tu as plus de chances de booster rapidement tes personnages avoir plus de rewards parce que des fois tu as des rewards à plus 4 pièces et donc du coup c'est plutôt cool en soi ou encore simplement booster tes personnages avec les pills pour leur donner je ne sais pas moi un plus 40 de puissance directement ce qui est quand même pas négligeable en tout cas ce qui est sûr c'est que pour moi une fois que le setup de la run infinie est mis en place c'est soit Kate soit Eclore il n'y a pas vraiment de débat là dessus les autres sont pas vraiment intéressants à garder et celle là vous apporte tellement davantage une fois que vos personnages sont assez forts que c'est difficile de faire mieux chose dont je n'ai pas parlé quand tu commences à jouer une partie The Rift et bien tu vas simplement avoir le choix de prendre un leader donc là tu vas pouvoir prendre je ne sais pas moi je peux prendre Hugo Volt j'en sais rien tu peux aussi commencer directement avec Kate et Eclore si tu les as dans ta collection bien évidemment si tu ne souhaites pas les changer mais il y a une station qui s'appelle Leader Rooftop où tu vas pouvoir au cours de ta partie bien simplement changer de leader donc c'est à dire tu peux commencer avec par exemple Eclore pour avoir des meilleures récompenses rapidement et ensuite passer sur Volt ou passer sur Kate pour avoir et bien simplement un bonus une fois que ta partie est bien commencé bon on a fini avec les leaders je pense que j'ai donné assez d'informations là dessus on va parler un petit peu des différentes récompenses que l'on peut avoir au fur et à mesure je vous mettrai un petit visuel alors je ne sais pas trop comment je réussirai à récupérer mais je pense que je vous mettrai un petit visuel juste ici pour que vous ayez une sorte d'illustration des propos que je vais tenir les récompenses c'est à chaque fois que tu vas gagner un fight et bien tu vas avoir des récompenses à chaque combat tant que l'adversaire n'est pas mort et entre les rounds etc tu as toujours des récompenses donc entre 3, 4 et 5 en fonction de la faction que vous jouez tout simplement et les récompenses sont les suivants on va avoir du soin de vie on va avoir de la vie max on va avoir du soin de vie donc les soins de vie n'apparaissent que si vous n'êtes pas au HP maximum de votre personnage en fait tout simplement on va avoir les vie max qui elles vont rajouter un nombre de points de vie maximum à votre barre de points de vie déjà existants on va avoir le shield dont je vous ai déjà parlé donc on va gagner de la protection supplémentaire en plus des points de vie et il faut d'abord taper les points de vie avant de taper et bien tout simplement le shield on va avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à tout ça d'ailleurs je ne suis pas sûr d'avoir le screen parce que j'ai préparé les screens avant enfin bref c'est un pouvoir qui permet d'enlever des points de vie à l'adversaire directement c'est une sorte de petit poison sur la vie de l'adversaire et ça ça outrepasse le shield on va avoir les étoiles de niveau ciblé donc vous allez choisir une carte et c'est cette carte là qui gagnera une ou plusieurs étoiles ou les étoiles aléatoires souvent les étoiles aléatoires vont donner plus d'étoiles qu'une étoile ciblée parce que c'est aléatoire justement mais quand c'est des étoiles aléatoires et que vous n'avez qu'un seul personnage à évoluer du coup on le commence il n'y en a qu'un seul vous allez avoir le gain de puissance qui du coup tu choisis cette carte là et cette carte là va gagner en puissance ou tu as le gain de puissance aléatoire le gain de puissance aléatoire c'est vrai que quand tu as mis en place ta run infinie donc on en reparlera juste après mais c'est que quelques personnages dans ton équipe qui vont pouvoir jouer et les autres tu vas tout simplement les laisser ne pas prendre de puissance l'aléatoire est moins fort mais en début de partie c'est plutôt cool et on va évidemment avoir les pièces des rewards pour les gains finaux pour pouvoir ouvrir les fameux boosters dont je vous parlais encore une fois c'est quelque chose qu'on vous propose chaque tour et c'est là où l'intérêt de ce jeu là existe c'est que on a une sorte de choix entre est-ce que je me soigne est-ce que je prends du shield est-ce que j'évolue mes personnages est-ce que je les boost ou est-ce que je prends une récompense tout simplement tu ne peux pas commencer une partie en prenant que des récompenses ou tu ne t'es pas soigné donc c'est assez intéressant c'est pas non plus il ne faut pas avoir fait des grandes études pour réussir à faire une partie stable mais il faut quand même prendre en compte toutes ces choses là pour réussir à avancer dans le jeu les gains finaux bien évidemment c'est les fameux boosters dont je vous parlais ils vont se débloquer alors le premier se débloque dès le lancement de la partie et ensuite tu as des paliers jusqu'au fight 300 je crois que c'est ça où tu as le dernier des boosters en fait tout simplement le plus gros des boosters qui demande 100 rewards chacun des boosters vont donner des récompenses crescendo plus les boosters sont petits moins il y a de récompenses et plus les boosters sont grands plus il y a de récompenses globalement on va avoir de l'XP personnage de l'XP de ton compte des cleans et également des cartes moi j'ai déjà eu des parties avec plus de 30 000 cleans c'est vraiment une belle somme et même des cartes de très bonnes cartes voire des CR donc des cartes collector c'est vraiment plutôt cool c'est assez rentable pour le jeu Urban Rival en lui même c'est à dire que même si tu fais tomber des doubles ou même si tu fais juste tomber 30 000 cleans ça reste une belle somme et tu vas pouvoir t'acheter des cartes pour continuer de jouer avec donc en vrai c'est intéressant et ça veut dire que ce jeu là c'est ce que je disais un peu en entre autres vidéos et bien est utile pour pouvoir et bien simplement cumuler à la fois le jeu mobile qui est fun et à la fois et bien tout simplement le jeu PC qui lui est un peu plus compétitif collection etc et on en revient donc à la dernière partie la fameuse run infini dont je vous parle depuis tout à l'heure ce dont je parle quand je parle de run infini c'est bien simplement une partie où une fois que c'est mis en place et bien tu peux très difficilement perdre et tu vas juste faire fight gagner sur fight gagner sur fight gagner vous allez voir un petit peu comment ça se set up c'est un peu bizarre et c'est vrai que on est un peu loin du je gagne tous mes combats je rase le terrain de l'adversaire etc c'est pas le cas du tout là en l'occurrence on sait que comme je vous l'expliquais plus tôt on va simplement mettre 7 cartes qui sont du coup nos 7 cartes de jeu et en fait le jeu est basé sur un système assez simple tu gagnes le round si tu gagnes le fight pardon si et bien tout simplement 4 de tes cartes ont gagné sur 7 donc l'objectif ça va être d'avoir 4 cartes ultra boostées et les autres que tu vas laisser de côté donc qui vont passer en négatif sur les win rates et tous les tours tu vas gagner tu vas grappiller l'adversaire à coup de 30-40 dommages mais en soit c'est pas grave puisque dans tous les cas tu es sûr de gagner et comme je disais juste avant vu que tu es sûr de gagner tu vas pouvoir te permettre soit de doubler tes récompenses puisque vu que tu vas booster tes personnages au fur et à mesure tu peux te permettre 2-3 tours pour tous les 2-3 tours de récupérer des récompenses et tu vas également pouvoir éventuellement mettre éclore pour pouvoir récupérer des récompenses qui seront encore plus fortes donc ça c'est vraiment un choix ce qu'il faut savoir c'est que le jeu est basé sur le nombre de combats et non pas le nombre de stations parce que le jeu comme vous l'avez vu sur les screens est une sorte de grande station de métro et donc on va se baser sur le nombre de fights donc même si vous mettez 150 fights pour faire une seule station c'est pas grave vous êtes quand même dans le jeu correct et vous allez quand même pouvoir cumuler vos récompenses etc et dans tous les cas quoi qu'il se passe lorsque vous mourrez même si vous n'êtes pas arrivé sur une récompense de récupération de booster et bien vous aurez quand même la possibilité d'ouvrir des booster avec le nombre de rewards que vous aurez au moment de mourir donc le setup pour la run infinie il est assez simple après ça va vraiment être à vous de choisir votre clan vos personnages etc selon que je rappelle que plus tu as de personnages dans la collection perso urban rival plus tu auras de perso disponible et en tout cas proposé au jeu bien simplement sur The Rift le jeu est assez simple à prendre en main tu peux faire vraiment plein de choses à côté moi ça m'arrive et ça va faire peut-être un peu nerd quand je dis ça mais quand je fais de la cuisine et que c'est un truc qui est un peu long à faire genre tu sais tu fais des pâtes par exemple et tu mets des steaks à cuire genre des fois t'as 5 minutes tu fais rien en vrai je lance le jeu et je peux faire 2-3 parties tout en surveillant ce que je suis en train de faire à côté enfin bref ça fait un peu bizarre comme explication peut-être que c'est pas fou et que vous allez me prendre pour un gros geek d'être le plus complé possible si vous avez évidemment des choses à rajouter n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires tout simplement j'ai essayé de faire un peu de montage vidéo j'avais prévu pas mal de choses avant le tournage j'espère que ça sera visuellement explicite pour vous en tout cas c'est vraiment l'objectif tout simplement si cette vidéo vous a plu évidemment le pouce l'abonnement et sans plus attendre prenez soin de vous faites un rôle de duel et collection de cartes et surtout bientôt allez ciao ciao